salut à tous salut switch alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Next Gen sur la PS4 et aujourd'hui avec mon petit frère qui est juste à côté de moi on va un peu se balader dans la map de GTA V donc là j'ai pris la fure au GT et on va essayer de jouer en même temps à la vue FPS comme ça et en même temps à la vue comme ça pour voir un peu bas les nouveaux tout ce qu'ils ont ajouté rockstar dans leur map par exemple ici on voit que la vegetation elle est beaucoup plus abondante que dans le... plutôt que dans les versions PS3 donc par contre il fait jour mais par contre il va pleuvoir je vois pas je voulais pas trop ça mais si ce sera mieux pour les flaques d'eau ouais si plus beaucoup en fait sur les routes en fait on va vraiment des grosses flaques d'eau comme ça mais pas sur toute la route ça dépend c'est des endroits précis où l'eau elle tombe je vais aller vers... bah je vais juste prendre une route parce que là là il va pas se faire donc vous pourrez voir les flaques d'eau donc là bah là maintenant je vous fais une vidéo sur le GT à 5 en voiture et après je vous ferai aussi une vidéo en moto pour que vous voyez la vue FPS en moto parce que là j'ai pris la vue rejetée j'ai préféré aussi une part en hélico ou en avion quoi ? oui ah j'ai vraiment dit non je n'ai pas plus et normalement bah dès que j'aurai acheté le PS plus bah je vous ferai une vidéo sur le GT online euuuh bah je ferai dès que je pense des courses des eh des courses il est bas des missions des trucs comme ça on va là il y a deux deux serres ça avant il n'y avait pas dans j'étais online madame dans le danger d'un 5 avant paris paris c'est que la à des ondes appréciés que là c'est vraiment diversifié un peu si les chamanons des chiens des lièvres il ya beaucoup plus d'animaux d'animaux qu'avant oui mais comment ça pour pouvoir les petits caniches en chine il a regardé ici en fait il ya des feuilles d'eau il a une ici même si dans l'air d'en fait on peut voir que les fêtes d'eau différente et en haut pour l'éducation on va faire un tour du côté l'autoroute ok pour ça que c'est moi ce type bas pour l'instant maintenant pas le jeu j'ai remarqué ça aussi par exemple en fait son appui sur le bouton c'est et l'un d'un ps4 on peut viser il pour tirer en fait c'est assez rincule dans la ps3 en fait il me semble qu'on ne pouvait pas faire ça c'était que si on était en mode de passagers en mode online ouais et maintenant les dérapages c'est plus avec le croix mon optique de frein à main c'est avec le r1 donc maintenant pour tirer pour obligatoirement appuyer sur l1 et après r1 c'est le truc que je trouve un petit peu chiant donc là par contre il était beaucoup plus moche qu'avant euh peut-être qu'il y a un éclair ils sont largement bleus ah mais là il n'y a pas trop d'orage donc là je vais aller à droite là pour aller voir dans la ville bah la ville c'est pas trop une ville mais bon on va aller du côté de là bas il y a aussi les véhicules des DLC sur PS3 maintenant qu'on peut les voir rouler dans la ville ouais bah par exemple le Huntley le Huntley on peut le trouver dans la ville il y a aussi ouais voilà il y a aussi par exemple si on va près d'Anaest Custom et ben on peut voir en fait des véhicules custom qui se baladent à côté sinon aussi loin parce que une fois sur la plage on a vu une bifteur custom a été super et une fois je me baladais près de chez Franklin j'ai vu une massacre au custom rose des qu'elles auront tout customisé à tout au max et il y a aussi une voiture avec des néons bah ça c'est aussi une nouveauté on peut faire des néons c'est des couleurs qui sortent par le dessous bon d'abord il faut acheter le petit tout pour en pouvoir donc normalement ici moi j'en avais vu une fois qu'il avait ici des véhicules custom je sais pas si il n'a pas là mais peut-être dans le garage d'en face non il n'a pas une fois j'ai vu un tout gros pickup le plus gros pickup du jeu comme ça il était il se baladait comme ça dans la ville ici près de là mais là il n'y est pas donc du coup on va aller faire un tour bah là bas on va voir ce qu'il y a et là on peut bien voir les les flaques d'eau en plus il y a les reflets des flaques d'eau sur la route sur la route on voit un truc orange rouge c'est de le soleil sur le feu ce qui est magnifique là j'ai juste un peu vous montre un peu la la vegetation donc je m'en ai vu comme ça on va vraiment qu'à beaucoup de beaucoup plus d'herbes là on voit les flaques d'eau au dessus ici il y a une flaque d'eau énorme la cour osse où j'ai vu là on peut voir la terre bah le sable un peu qui est humide avant on le voyait il était tout normal il y avait juste de l'eau vu ce qu'il pleuvait il était tout comme si il était sec euh après je pense que juste après dans la foulée je vais faire une vidéo sur FIFA 15 avec mon frère aussi et bah une vidéo commentée sur FIFA 15 et après normalement sur Destiny et là aussi on peut voir sur la voiture à droite, par droite qu'il y a beaucoup de terre et elle a de la boue accrochée il y a aussi un meçon d'un truc qui était mieux en fait c'est les dégâts des véhicules vraiment des déchiveaux et par exemple bah par exemple si on tire sur une vitre la vitre en fait elle se brise seulement à l'endroit où on attire en fait c'est pas ça se brise dès que tu tires et dès qu'il y a tout plein de fissures tu tires il y a des trucs qui pètent là c'est vraiment l'endroit où t'as tiré ça se pète donc là on va essayer d'aller dans la base militaire et je vais essayer de prendre un avion de chasse bon bah si j'arrive pas je vais arrêter la vidéo et j'arrive à jouer un peu vous montrer un petit gameplay d'avant de chasse bon je vais t'en faire voilà et maintenant les bases militaires bah elles sont on trouve qu'elles sont plus difficiles pour prendre les avion de chasse elles ont été améliorées et aussi dans le véhicule on peut se cacher en appearance sur le bouton de croix comme ça voilà comme ça au lieu de déraper je pense qu'on a la police et qu'ils passent quand même assez loin mais qu'on est dans son radar et qu'ils peuvent nous voir ou peut-être qu'on est là en train de rouler qu'il y a des cubes de police qui m'ont riche je n'ai pas encore fait le test je crois ça mais hors vidéo donc là on va arriver près la base militaire il y a quelle heure 19h05 je crois que la nuit elle tombe vers 22h on peut voir les cadres en fait c'est réaliste mais je trouve ça bizarre c'est que le par exemple on laisse l'autoroute je roule à 100 et les autres véhicules en fait on dirait qu'il roule à 50 km heure je trouve ça un peu bizarre mais bon après on m'en fout il y a aussi la nuit par exemple après je vous ferai une vidéo de nuit on voit vraiment bien les reflets des phares sur la carrosserie et tout je crois que c'est beaucoup plus beaucoup plus réaliste là j'étais rapé et maintenant on va aller voir c'est un avion de chasse bah oui il y en aura mais j'espère qu'il n'y aura pas de tank parce que le matin il y a des tanks qui sont juste à côté alors c'est ce que rockstar m'a amélioré je pense pour pas que et tout le monde qui fasse le bordel on a un faché Je vais voir s'il y a un tank, bon à mon avis il y aura un tank mais bon, il n'y a pas l'air d'en avoir. Pour l'instant je n'ai jamais testé la même chasse en vue FPS en fait, j'ai eu l'occasion mais on n'a jamais réussi. Donc là je vais essayer de me mettre directement en vue FPS, c'est bizarre parce qu'ils ne me voient même pas. C'est normal quand il est dans l'hangar ils ne voient pas mais là ils tournent correct. Donc en fait j'ai vite essayé de décoller, et je vais mettre en vue FPS, voilà, wesh ! Fais gaffe au missile ! Ouais j'ai juste regardé deux secondes c'est pas de personne qui me suivent en avion de chasse et tout. Oh merde ! Bon je vais un peu profiter, là on voit les dégâts qui sont améliorés, regardez. Moi j'ai un peu pas d'aider comme ça même si on avait un peu pété mais franchement c'est vraiment... ouais je prends une émissile, oh vache ! C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus réaliste. Et en plus là l'avion il arrive à résister avec tous les dégâts ce qui est vraiment pas mal. Avant ils crachaient direct, c'est peut-être pour profiter du plaisir donc c'est peut-être plus difficile. en plus là on voit avec l'explosion il y a c'est tout noir c'est pas juste tout de vie, il y a des trucs qui sont tombés. Il y a même pas avant ça tombait même pas c'était juste de la fumée qui sortait et c'était tout. maintenant il y a des trucs vraiment qui se cassent, qui tombent et c'est tout noir, tout beau. Donc là bah je pense que je vais finir avec le sur un instant parachute bah si j'ai un parachute parce que là mon moteur il commence un peu à affaiblir. Donc on va monter assez haut. Là bas il y a un avion, je vais essayer de le shooter. Et bah on peut voir beaucoup d'avions, de passagers, on en voit beaucoup plus, on en a vu trois en même temps. Donc là bah je vais me lâcher pour voir ce que ça fait en VFS. Ah ok j'ai un 20k sur moi. Par contre je crois que j'ai pas de parachute. Ouais j'ai pas de parachute. Euh bon bah la vidéo va se terminer. J'ai peur que vous avez apprécié. Et euh je vous ferai dans la foulée une vidéo il se fait à 15 ou alors euh ce j'étais à 5 je verrai. Et là j'suis pas tentant de cracher. Bon ok salut à tous bye.